Au bord de la plage, l'Altaroc. Ce n'est pas une blague, mais cette paillotte. Aujourd'hui fermée, l'été c'est une des plus fréquentées de la rive sud d'Ajaccio. Chiffre d'affaires annuel connu, 800 000 euros. Depuis trois ans, la société qui l'exploite aurait aménagé sans autorisation un parking sur un terrain protégé. Pour cinq infractions au Code de l'environnement, le parquet a requis une amende de 250 000 euros. Pour les associations de défense de l'environnement, partie civile, c'est du jamais vu. Je pense que le parquet, à la suite de l'État, prend conscience que les rembléments en zone humide, ça présente de graves dangers pour la société en général, à cause des risques d'inondation que ça occasionne. Donc c'est normal qu'il y ait eu ces réquisitions, mais qui sont des réquisitions remarquables. Et le terrain de 6000 m2, le voici. Nous sommes au milieu d'une zone humide, au cœur du plan de prévention des risques d'inondation, de quoi normalement interdire tous les travaux. Pourtant ici, la végétation a été arrachée, le sol tassé par des engins, puis recouvert de tufs. Est-ce que ce parking a profité à l'activité de la paillote ? Pour les avocats de la partie civile, oui. Pour les avocats du prévenu, non. Le parking n'aurait été fait que pour diminuer le stationnement sauvage sur les bas côtés de la route. Non, je ne dis pas que le parking et la paillote n'ont aucun lien. Je dis tout simplement que la paillote n'a pas besoin de ce parking pour faire venir du monde. C'est un établissement qui a toujours été très fréquenté. C'est la partie civile et le parquet qui invoquent effectivement ce profit. C'est à eux de le rapporter et pas à moi de reprouver le contraire, effectivement. Si, à l'audience, c'est cette avocate qui est présente dans le dossier pour défendre Sylvestre Tchécal, dit patron de la SAS Alta Roque, c'est sa compagne et avocate Valérie Bodzi qui signe. Elle est aussi la maire de la commune où ont été commises ces infractions. Le conflit d'intérêts n'a pas été soulevé par le tribunal. Valérie Bodzi est restée injoignable. Le délibéré a été fixé au 5 novembre.